Ce deuxième roman s'appelle donc Juste la Lumière. Il va paraître très prochainement et il a pour thème, j'ai envie de dire, encore une histoire de femme, puisque c'est quand même le personnage féminin en général, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup. Comme pour mon premier roman, L'Effacement, je suis partie d'une histoire, d'une personne que j'ai connue plus ou moins, et autour de laquelle ensuite j'ai brodé. C'est l'histoire d'une femme qui, de l'enfance à l'âge adulte, de la santé à la maladie, de la France à la Roumanie, va mener une vie dont elle a l'impression qu'elle est plus menée par sa vie qu'elle ne mène sa vie. Et ça va être la quête du pourquoi, de cette espèce de sentiment étrange qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'au dénouement que je ne révélerai pas. Et peut-être puis-je dire aussi que c'est un roman qui traite de la résilience. Il y a aussi peut-être quelque chose comme ça. Écoutez, a priori, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre ces deux personnages. Alors donc celui de Gilda et celui d'Eva, puisque dans Juste la Lumière, le personnage s'appelle Eva. Alors il y a le A du prénom, alors ça voilà, c'est un point commun. Moi les prénoms me viennent comme ça. Je veux dire, je pense au personnage et soudain il y a un prénom qui s'impose, un peu comme quand on attend un enfant et qu'on dit « elle s'appellera comme ça ». Et non, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de chose en commun, si ce n'est que ce sont des femmes qui sont confrontées, peut-être il y a ça finalement, à un destin. Dans le cas de Gilda, de l'effacement, ça n'aurait pas dû lui arriver et ça lui arrive. Et dans le cas d'Eva, il y a quelque chose qui s'est produit en dehors d'elle, en amont d'elle, qui a fait que, j'y reviens, elle ne mène pas la vie qu'elle aurait peut-être dû mener si elle avait été davantage au reine de commandement. Le titre Juste la Lumière ne s'est pas imposé de façon aussi évidente qu'il avait pu s'imposer pour le premier roman. Néanmoins, on m'a déjà fait remarquer que le premier s'appelle L'effacement, donc on pourrait parler d'ombre, et que celui-ci s'appelle Juste la Lumière. Donc bon, voilà, c'est là qu'on voit qu'il y a des choses que l'auteur ne maîtrise pas, ça c'est sûr. Et oui, Juste la Lumière, parce que c'est quelque chose qui apparaît trois fois dans le roman, et Eva voit la lumière qui entre par une fenêtre dépolie et qui diffracte sur le sol en éclats. Et est-ce que c'est Juste de la Lumière ou est-ce que c'est autre chose ? Juste la Lumière ou est-ce que c'est une autre chose ?